C'est une tentative de putsch ratée, qui allait quand même précipiter la chute de l'URSS. Et c'était il y a 30 ans, jour pour jour. Nous sommes le 19 août 1991. L'Union soviétique souffre d'une crise économique grave. Le mur de Berlin est tombé et les républiques soviétiques font clairement entendre leur désir d'indépendance. Devant la crainte de sécession, un nouveau traité censé leur donner plus d'autonomie devait être signé le 20 août. Mais dans la nuit du 19, un groupe de dissidents mené par le président du KGB tente de prendre le pouvoir à Moscou, alors que le président de l'URSS, Mikhail Gorbachev, est en vacances en Crimée. Mais un élan populaire vient s'y opposer. Des manifestants érigent des barricades, forment des chaînes humaines et tentent de bloquer les chars. Le putsch est tué dans l'œuf. Et l'image du président de la Fédération de Russie, Boris Eltsin, sur un char menant la résistance, fait le tour du monde. Par la suite, Gorbachev revient à Moscou, mais son pouvoir s'est affaibli. Il a été retenu prisonnier pendant trois jours par les organisateurs du coup d'État. Mais lorsqu'il a été libéré et qu'il a eu la possibilité de rentrer à Moscou, il était déjà l'otage d'Eltsin, car il lui devait sa libération. Mais la survie de l'URSS est de courte durée. Les républiques soviétiques comme l'Ukraine ou le Belarus déclarent leur indépendance les unes après les autres, provoquant la dislocation de l'URSS et la démission de Gorbachev. Trente ans plus tard, cet ancien conseiller du président Eltsin déplore l'incapacité de la Russie à tourner la page de son passé autoritaire. Le pouvoir est devenu la valeur ultime pour certains, au même titre que les restrictions des libertés, le contrôle de la société civile, sans parler des obstacles à l'organisation d'élections libres. Aujourd'hui, selon un sondage réalisé par un institut indépendant, seuls 10% des Russes voient dans la tentative de coup d'État de 1991 une victoire de la révolution démocratique Pour 43% des citoyens interrogés, ces événements ont eu des conséquences désastreuses pour le pays et ses habitants.